DROITE 5 ET DROITE 4 POTON EXTERIER 60 Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce test de DIRT 4 Ravi de vous retrouver pour ensemble faire le point sur ce nouvel opus d'une série Dont le dernier épisode était sorti en mai 2011 J'espère que vous allez bien, nous sommes ensemble pour une petite demi-heure pour décortiquer Après vous allez voir, on insère plus de 4 heures de jeu sur ce DIRT 4 justement Et bien ce qu'il en est Sachez pour information que ce jeu est édité et développé par nos amis développeurs anglais de Codemasters Il est donc sorti le 6 juin 2017, disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC Pas de version portable par exemple sur Vita pour le moment On déplore dans les premières critiques pas mal de choses positives mais surtout des choses négatives Mais on va les aborder dans un instant Concernant le contenu de ce jeu, il y a donc 50 voitures à votre disposition 5 environnements dans lesquels vous allez pouvoir évoluer avec tout simplement 5 spécificités de surface exploitable de route Donc vous avez de la neige, du tarmac, du gravier, du sable, etc, etc Sachez que ce jeu prévoit plusieurs catégories de voitures Dont notamment la licence officielle du championnat du monde de Rallycross, le RX Avec les bolides sous licence qui conviennent On notera également pas mal d'améliorations au niveau du contenu comparé à DIRT 3 Il est certes moins important mais dans chacune des catégories nous avons un peu plus de variété Vous êtes actuellement en train de suivre l'une des premières images que l'on peut vous montrer du jeu Avec la vue aérienne, nous allons vous montrer uniquement des vidéos tournées au volant C'est avec un Thrustmaster TS-PC Racer que j'ai effectué cette découverte et surtout ce test Je vous invite à vous rendre dans la description si vous ne me connaissez pas Pour y découvrir l'ensemble du matériel dont je disposais Pour effectuer ce test que je vous propose également d'ailleurs en 4K Histoire de bien se rendre compte, le jeu tourne en ultra sur ma machine On ne perd pas un instant de plus et on se retrouve dans les menus Pour un bref aperçu de ceux qui l'en retournent Et la première chose que l'on peut vous dire c'est que Vous allez galérer lors de ces premières minutes et même ces premières heures dans le menu La bonne nouvelle c'est qu'enfin il y a une gestion de la souris Mais que si vous acceptez tout d'abord de rentrer dans le menu du jeu via votre clavier Vous pouvez le redémarrer parce que votre périphérique de volant ou de manette ne sera pas forcément pris en compte Vous avez vu rapidement le menu qui est assez clair, intuitif C'est du orange et blanc Malheureusement la répartition de certaines choses est assez mal faite Et les options sont parfois difficiles à trouver Si vous souhaitez remapper une touche, changer quelque chose Réadapter un force feedback, une zone morte sur votre volant Vous allez parfois fouiller en vous disant Mais bon sang où dois-je aller pour trouver tout cela Tellement il y a de menus, de sous-menus, de choses grisées, de choses mal traduites en français Il y a des traductions qui sont un petit peu limites je trouve pour un studio comme Codemasters Alors on évolue cette fois-ci sous la pluie Et on va pouvoir commencer à évoquer les points forts de ce jeu Il y aura deux parties dans cette vidéo qui va durer je pense une petite demi-heure On va d'abord avoir les points forts de ce titre Et enfin les choses qui m'ont dérangé Vous constatez déjà qu'en vue on-board avec la pluie On étant plus extrême ici, on ne voit rien Et ça c'est plutôt un des points qui va diviser Si on prend tout d'abord les contenus et les modes de jeu de ce Dirt 4 Il y a pas mal de choses Notamment des événements qui vont se renouveler de manière occasionnelle Avec des combos voiture-circuit On a du multijoueur Nous n'avons pas de multijoueur local Nous avons du multijoueur pour du rallycross Pour du time attack Et nous avons également un mode carrière Qui est plutôt complet mais j'y reviendrai un petit peu plus tard Première chose que j'aimerais aborder avec vous Il s'agit de la modélisation des voitures On peut remarquer avec cette caméra embarquée par exemple Que le travail a été soigné Au moment de choisir votre personnage Vous pouvez par exemple choisir sa couleur de peau etc Mais surtout en caméra embarquée Ça a une petite utilité Parce qu'on voit désormais dans les caméras embarquées Différents plans de votre équipage Alors ici j'ai un petit peu galéré à l'épingle Il faut savoir que les freins à main au tout début étaient un peu compliqués J'avais laissé quelques aides que j'ai rapidement retirées Je vais vous expliquer pourquoi Ensuite tant que je suis à aborder la réalisation des voitures Passons au skin Vous savez le skin Ce que c'est c'est la décoration, la peau de la voiture Et dans ce Dirt 4 il faut constater que pas mal de skins officiels de l'époque sont présents Alors ils ne sont pas complets évidemment Ici on reconnaîtra si on est un petit peu passionné Les couleurs de Mitsubishi à l'époque du championnat du monde Des rallyes en 97, 98, 99 Pilotées par Tommy McKinnon Le pilote finlandais notamment Et Marcus Grenholm un petit peu plus tard Mais que ce soit les anciennes voitures KitKar Les Peugeot 306 Les Seat Ibiza Même les BMW M3 Les Opel Ascona Toutes ces voitures là, les groupes B Sont reprises au moins avec leur livret d'usine Ensuite une deuxième décoration marquante Est présente Pour le reste ce sont des décorations, des sponsors Intégrés dans le jeu avec une couleur adaptée Rien de plus Mais quand même c'est assez agréable Sachez aussi que si vous souhaitez réaliser des skins pour vos voitures Le système de réalisation de skins a changé Comparé à Dirt Rally Ça n'est pas le même type de fichier On évolue aussi dans différentes conditions Vous le voyez, c'est pas toujours simple de voir clair Avec le pare-brise qui reçoit des tonnes d'eau Puisqu'on est ici avec une pluie forte Mais c'est l'occasion de passer La transition est toute faite Sur le choix des périodes de l'agenda Alors là, quel que soit le monde que vous allez choisir En tout cas la surface, le pays, le rally Vous pourrez courir à l'aube, au crépuscule En début d'après-midi, en fin d'après-midi En début de matinée, en fin de matinée En plein temps de midi, en pleine nuit En plein jour, en plein après-midi A 17h, 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 17h Bref, vous avez un choix de 7, 8 périodes Voire plus de la journée Et ça c'est plutôt agréable Ensuite les conditions météo Et bien que ce soit enneigé, pluvieux Vous avez la brume, le brouillard La pluie légère, la pluie passagère La pluie fine, l'orage Bref, il y a de quoi se faire parfois peur Et comme vous le constatez Si vous évoluez en vue première personne C'est-à-dire à travers les yeux du pilote Et bien votre vue risque d'être altérée Par l'eau qui vient s'abattre sur le parbreeze Et vous ne voyez tout simplement rien Et ça c'est une bonne chose Alors ça va peut-être réduire L'envie de certains joueurs Qui ne sont pas très hardcore Mais nous, on va dire ça comme ça Qui sommes un peu plus du côté simracing Et bien c'est quelque chose D'assez sympathique Parce que vraiment il faut apprendre les spéciales Il faut farmer comme on dit Savoir où on met les pieds Pour attaquer et connaître Dans des conditions extrêmes Notre terrain par cœur Donc nous sommes à évoquer cela J'aimerais rapidement aussi parler De ce que je viens de brièvement évoquer Il y a un mode simulation Et un mode gamer arcade La distinction est très importante Parce que l'une de ces deux options Est tout simplement injouable A la base du jeu Mais on y reviendra un petit peu plus tard J'ai donc parlé de la pluie Je vais évoquer la suite maintenant Les dégâts que vous tapiez légèrement ou fortement Votre voiture sera altérée différemment Ça peut être ensuite par des problèmes moteurs Des ratés de boîte de vitesse Ou encore des soucis de direction A ce niveau là, c'est bien C'est assez classique Mais c'est assez correct à mentionner La réalisation est aussi assez correcte Vous voyez que là Je vous propose du contenu en 4K Lorsque je l'ai tourné en 60fps Le jeu était parfaitement stable Il n'y avait absolument aucun souci d'optimisation Et là on peut saluer le travail de Codemasters Qui a été très complet Et là on retrouve un jeu Vraiment agréable à suivre Avec une fluidité Au moins 60fps constant Même si le jeu est parfois en 59 Puisque certains écrans ne le supportent pas Je le rappelle Mais globalement La fluidité du jeu est bien mieux Que ma conduite actuellement Avec cette SEAT Ibiza Kid Car Le contenu Donc je l'ai dit Il y a pas mal de voitures Il y a pas mal de divisions On retrouvera des voitures historiques et modernes Qui sont d'ailleurs divisées en deux Vous ne pouvez pas créer Un mode libre Une course Partir avec vos voitures modernes Et changer directement au mode historique Il faudra quitter Et resélectionner le mode historique Dans les modes de jeu Dans les catégories de voitures Pardon Il y a notamment le Land Rush Qui vous propose des pick-up Des proto Des genres de petits buggy Que vous allez faire évoluer Dans des stadiums sur terre Qui est bien indépendant Attention de ce que vous pouvez avoir Comme circuit Dans le mode Rallycross Oui la division Rallycross Je l'ai évoqué tout à l'heure Qui est donc toujours sous licence Avec des nouvelles voitures Les nouvelles par exemple Peugeot 208 On notera l'arrivée De petits bolides Peut-être un peu moins connus Comme par exemple La Seat Leon Qui sous les couleurs de René Munich Est très jolie Elle est en tout cas Celle qui a retenu mes faveurs C'est quelque chose de très 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 agréable De retrouver de la variété en Rallycross Et pas uniquement des Peugeot 208 On notera quand même peut-être L'absence de l'Audi 1 S1 Quattro Pardon Que l'on verra peut-être Qui s'est débarqué Dans un futur DLC Tant que nous sommes à parler des voitures Celles-ci vous allez les conduire Dans différents modes de jeu Dont notamment Eh bien le mode carrière Un mode carrière qui est très complet J'ai pu brièvement l'entamer Dans une série que vous allez d'ailleurs Pouvoir suivre sur la chaîne Où nous allons ensemble créer Notre petite écurée Alors que ça bourdonne pas mal Avec ces petits bolides Qui vont bientôt prendre leur départ Je vais noter quand même L'extinction des feux Comme petit défaut En fait vous ne passez pas D'un feu rouge à vert Vous avez les feux rouges Qui s'éteignent Et ensuite les feux verts s'allument Ça peut être un petit peu dérangeant C'est le seul jeu à ma connaissance Qui fait Qui utilise cette procédure Et c'est quelque chose de malheureusement Très désagréable Parce que quand le feu rouge s'éteint Vous faites Ah oui Vous lâchez l'accélérateur Et vous avez un faux départ C'est un petit peu dommage On vient de le voir d'ailleurs ici Dans cette course de buggy On revient à nos moutons Donc le mode carrière est très complet Vous allez avoir à gérer Beaucoup d'éléments Si vous avez participé Aux carrières des jeux De la série WRC Édité et développé par Killotone Games Vous savez de quoi je parle Ainsi que les jeux de MotoGP Ou MXGP De chez Millestone C'est tout simplement La même manière de procéder A vous de gérer votre écurie En tant que pilote patron Vous devrez recruter Vos ingénieurs Vos mécaniciens Et ainsi Vous équiper Des meilleures personnes Pour faire évoluer Au mieux votre véhicule Attention Il faudra aussi gérer La partie financière De votre équipe Vous gagnez des crédits Évidemment En fur et à mesure De vos épreuves réussies Et de vos bons résultats De quoi acheter De nouveaux bolides Mais surtout Signer avec de nouveaux sponsors Et ça c'est toujours Très intéressant de voir Que le côté gestion A été également retenu Donc ça peut vous rapporter Un petit peu plus Vous l'avez brièvement entendu Nous allons évoquer désormais Les effets sonores Et le son en général Sur ce Dirt 4 Alors évidemment Après un Dirt Rally Qui nous a fait Fortement frémir Avec ses sons moteurs Plus somptueux les uns Que les autres Il faut l'admettre C'était un des jeux de rally Qui avait pour moi Le son moteur Le plus clair En tout cas Le plus précis Que ça soit Une Lancia Stratos Une Quattro Ou encore Le sifflement De certains moteurs De rallycross Il y avait vraiment Des sensations très agréables Comme le gravier Qui venait taper Dans le fond de votre caisse Votre caisse Ce n'est pas votre voiture C'est la caisse Le châssis Que ça soit bien clair Et bien tout cela Malheureusement On l'a un peu perdu Alors attention Ne me faites pas dire Ce que je n'ai pas dit Le son n'est pas mauvais Mais le son Édité et développé Par les mêmes joueurs Les mêmes développeurs Pardon Pour les mêmes joueurs Et bien est un peu Moins fort Mais si on compare A ce qu'on avait à l'époque Sur Dirt 3 Qui est finalement Le réel prédécesseur De ce Dirt 4 C'est quand même Beaucoup plus précis En parlant de son Comment ne pas évoquer Le copilote La copilote Qui était présente Dans Dirt Rally Et qui vous a fait Mes chers amis pilotes Rager par ses retards Ses erreurs Ici Le pilote Est beaucoup plus facilement Et clairement aidé Par une voix d'homme Alors je sais que c'est peut-être Quelque chose Qui peut être mal pris Je n'ai rien Contre les copilotes Ou pilotes féminines Que ce soit bien clair Mais la voix stridente De la copilote Du précédent jeu De ses développeurs Était assez dérangeante Alors qu'ici La voix est certes Un petit peu jeunette Un petit peu fluette Et on aurait aimé Quelqu'un de plus Allez vas-y maintenant Tu attaques Gauche à fond Quitté droit Droite 2 On enchaîne On avait quelque chose Peut-être ici D'un peu plus coulé Et d'un peu plus passif C'est dommage Pour la traduction française Je pense De ce que j'ai pu voir Et surtout entendre Dans les vidéos anglaises C'est un petit peu Moins le cas Pour nos collègues Britanniques Concernant Les modes de jeu Je vais y revenir Brièvement Pour évoquer Un gros morceau Qui est pour moi L'un des atouts marketing De ce Dirt 4 Alors est-ce qu'il est Vraiment utile C'est l'éditeur de cartes Alors on nous promet Une génération Aléatoire Et surtout Illimitée de cartes Dans un périmètre de route Prédéfini dans le jeu Vous pouvez A votre guise Sélectionner La difficulté Et la longueur Des pistes Et ça Ça peut être aussi Quelque chose D'intéressant Puisque une fois Que vous avez parcouru Votre spécial Que vous découvrez Pour la première fois Et bien on va vous demander Premièrement de la noter Sur 5 étoiles Et ensuite Si vous souhaitez La sauvegarder Donc vous n'allez pas Parcourir une spéciale Et ensuite Attendre peut-être 2-3 semaines Je ne sais pas A quelle quantité Le pot est aléatoire Mais vous allez attendre Peut-être plus longtemps Avant de pouvoir Refaire une course Et bien là Ça n'est pas le cas Vous allez tout de suite Pouvoir en profiter On passe sur Quelques plans Des courses De rallycross On est ici Sur la piste Pardon De Suède Je cherchais le nom Mais il ne me revient pas Veuillez m'en excuser Alors j'aimerais Tout de suite Attirer votre attention Sur quelque chose ici C'est le comportement De l'IA Sachez que j'étais ici En comportement D'IA De difficulté Correcte En tout cas moyenne Donc pas ultra difficile Et pas ultra lente Et j'ai constaté Que la Mini Cooper Qui est là en plein milieu Et bien en pleine ligne droite Va freiner Va donner un coup de frein D'ailleurs vous pouvez apercevoir La SEA dont je parlais tout à l'heure Ici avec la livrée Mais d'un coup Regardez là On est en pleine ligne droite Et je vais passer à l'extérieur Puisque le leader Est tout simplement arrêté Comme s'il avait mis son limiteur Et ça c'est un petit peu dommage Que l'IA en rallycross Et bien a beaucoup perdu Puisque c'était aussi L'un des atouts De Dirt Rally Et ici pour ce Dirt 4 On a quelque chose D'un petit peu plus mou Alors faudra-t-il peut-être Repasser par une difficulté Plus importante Pour avoir du répondant Ils sont pas ultra excessifs Dans leurs gestes Ou dans leurs attaques Mais leur comportement Est parfois un petit peu limite Alors vous allez constater Que mon comportement personnel Sur cette épreuve A été pas mal altéré Par des fautes Des erreurs de pilotage Des transferts de charges Beaucoup trop hasardeux Il faut savoir qu'à ce moment là De l'enregistrement De ces courses Je n'avais pas trouvé La solution sur mon volant Alors Nous avons passé En revue Et c'est exactement La moitié de la vidéo En temps C'est parfait Nous avons passé en revue Les points positifs De ce jeu Maintenant nous allons Nous attaquer Avant petit point quand même Sur la BO Qui est plutôt sympathique Et très très bien sélectionnée Je n'ai pas pu vous la présenter Pour des raisons de droits d'auteur Évidentes sur Youtube Mais elle est très très agréable Et très rock En tout cas vous allez aimer Je pense Si vous avez Moins de 45 ans Passons désormais A ceux qui peuvent Fâcher Dans ce Dirt 4 Il y a beaucoup de choses Malheureusement La liste que j'ai sous les yeux Puisque oui J'ai fait un petit tri De ce qui était positif Et de ce qui ne l'était pas Et je dois vous avouer Que je suis arrivé A une liste plutôt équivalente Donc pour l'instant C'est un petit peu Du 50-50 Et si je jette un coup d'oeil A l'heure actuelle Alors il est 9h du matin Ce vendredi Ca fait 9h Donc que le jeu est sorti Il a actuellement 55-60% De ratio positif En critique sur Steam C'est toujours difficile De prendre des critiques D'une communauté A chaud comme cela Pour compte Mais tout de même C'est assez intéressant Là où ses prédécesseurs Avaient été plutôt Élogieux Du côté de la communauté Les anciens utilisateurs L'avaient assez choyé Alors Les points négatifs Je vous fais saliver Mais je vais y venir tout de suite La première chose Qui est pour moi Absolument honteuse En 2017 Ca n'est pas un problème De comportement Parce qu'on va y venir Mais c'est la qualité Des textures De certaines spéciales Alors notamment Aux Etats-Unis Vous allez avoir Sur le bord de piste Des textures dignes De GTA San Andreas Par exemple Ou d'un WRC4 A l'époque C'était Millestone Qui s'en occupait Vous savez Cette sale période Où les jeux WRC Étaient atroces Maintenant ils ont un peu Évolué tout de même Mais regardez Les pans de montagne Sur la droite On a un JPEG collé C'est absolument honteux D'avoir cette qualité Visuelle J'entends bien Sur les spéciales Sachez que j'ai fait Tourner le jeu à fond Sans problème Il y a du clipping d'ombre Il y a du clipping Du pop-up Du clipping C'est absolument atroce Et je trouve que Pour une société Comme Dirtradie Une entité Comme Dirtradie Et des développeurs Comme Codemasters Ça n'est pas acceptable Et malheureusement Ce sont des problèmes Que l'on retrouve Dans leur jeu Assez régulièrement Les roues Qui restent En plein milieu Des stands Pendant que vous faites Un grand prix Sur F1 2016 Ça existe C'était déjà le cas Dans le 2015 Donc il y a des choses Qui devraient être corrigées Et qui ne le sont pas C'est un petit peu dommage Concernant le reste Des effets visuels Vous voyez qu'ici De nuit par exemple Ça passe C'est correct Ça n'est pas moche Même en 4K Malheureusement Les voitures Sur le bord de piste Les cailloux Les arbres Non Non Ça ne peut pas passer En 2017 Je suis désolé Les fougères Qui bordent la piste Regardez ça Ça n'est pas tolérable En tout cas Moi Je ne l'accepte pas Enchaînons Si vous le voulez Avec pour moi Le plus gros Et là je pèse mes mots C'est pour moi Le plus gros défaut De ce Dirt 4 Alors à l'heure actuelle Nous n'avons pas la possibilité De partager avec vous Bon nombre de setup Sur les forums Puisque tout le monde Doit d'abord Régler son volant Et là malheureusement Si vous avez un petit peu De mémoire Et que vous êtes un joueur De jeu de voiture Ou de simulation C'est à vous de décider Pardon monsieur le poteau Et bien Vous vous rappelez De l'époque où était sorti Project Cars 1 Les joueurs sur console Se plaignaient D'un comportement Absolument atroce A la manette Avec des paramètres De base Qui étaient tout simplement Inexploitables Et si vous ne passiez pas Deux à trois heures A régler votre voiture A régler chacune Quasiment des voitures Avec un comportement De manette correct Et bien vous n'arriviez A rien Et bien c'est malheureusement Ce à quoi Nous avons eu à faire Face Dans les premières heures De jeu Avec nos amis Du WTCS Donc je salue Emerick et Andy Qui étaient avec moi Qui avaient également Testé le jeu Qui en ont donné Un avis Qui était assez proche Du mien Donc nos avis se rejoignaient Pourtant on n'a pas du tout Le même parcours De joueur Et de simracer Donc C'est vrai C'est vrai que Devoir passer trois heures Pour trouver un setup Correct sur un screenshot Alors je ne vais pas Faire mon rat Je vais être gentil avec vous Si vous galérez Que vous avez déjà Rache kit votre jeu Je vais vous insérer Une image d'un screen Que j'ai trouvé sur Les images disponibles Sur le jeu Sur sa page officielle Steam Et vous allez découvrir Les réglages du G29 Alors ces réglages Je les ai appliqués Sur mon TSPC Racer Qui est un volant Trustmaster Que j'ai réglé au passage En 540 degrés de rotation Et pas en 900 Et bien tout cela Déjà corrige pas mal Les sensations Que l'on n'a pas C'est à dire Le manque de vibration Le manque de correspondance Et le manque d'informations Données par la voiture A travers le volant Si vous êtes un joueur manette Ca va peut-être Un peu moins vous concerner Mais si vous jouez au volant Vous le savez L'information donnée au volant Sur le décrochage du grip L'adhérence Le transfert des charges Le transfert des masses Tout cela Peut avoir Une influence Et ça peut vous ruiner un jeu Et c'est le cas Quand vous démarrez Ce Dirt 4 Donc je vous laisse La pause Avec Le screenshot Que j'aurai inséré Pour vous retrouver Ces setups Donc il fonctionne très bien Sur un TspC Racer Sur un G29 Ca donne un effet Très 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 agréable Et en tout cas Beaucoup plus Propre Que ce qu'on avait à la base Avant que nos amis Modeurs De Race Department Notamment Nous proposent quelque chose De plus complet Donc vraiment Les vibrations Et le force feedback C'est le point noir Qui va sans doute freiner Le plus grand nombre de joueurs Au début De leurs premières heures Sur ce jeu Ralentis pour le juge Si vous le voulez bien Quelques instants de nouveau Sur les périphériques Avec ce petit détail Qui n'en est pas un Si comme moi Vous utilisez Une boîte de vitesse en H De type par exemple TH8R ou TH8A Et bien sachez que Si vous la branchez A l'arrière de votre volant Elle sera détectée Et par contre Si vous branchez Quelconque autre périphérique En USB Et bien il y a conflit Et malheureusement Le paramétrage De votre boîte Devra se faire seulement En sélectionnant Menu Option Boîte en H Oui je veux rouler En boîte en H C'est dommage Parce que Simplement avoir La possibilité de gérer Une boîte en H Et une boîte à palettes En même temps Faciliterait je pense Faciliterait la vie A beaucoup beaucoup de joueurs Donc ça c'est un petit peu dommage Qu'on n'ait pas cette option Ce qui est quand même A ses limites Allez on poursuit Dans notre explication Avec Et bien pas encore La conclusion De cette découverte Et de ce test De Dirt 4 Mais il y a encore Des questions Qui sont en suspens Pourquoi Depuis La sortie De Dirt Rally C'était il y a deux ans Pour les early access Et bien les requêtes Les attentes des joueurs N'ont pas été comblées Alors certes Ça ne s'adresse pas Au même public Mais il y a quand même Une partie Des joueurs de Dirt Rally Qui arrivent Sur ce Dirt 4 En pensant Découvrir la suite Alors Concernant le contenu J'aimerais quand même Noter un point Essentiel C'est le manque De tracé Evidemment Les développeurs vont dire Oui mais vous avez le mode Map aléatoire Où vous créez vos spéciales Et vous avez un nombre Illimité de spéciales Certes Mais quand vous avez Une licence comme le WRX Le championnat du monde De rallye cross Et que vous n'avez Que 5 circuits Mais ça fait un petit peu mal Où est le circuit De mété ? Où est le circuit De Trois-Rivières ? Certes nous avons L'OEAC en Bretagne Pour nos amis français Que je salue Nous avons désormais Une spéciale Un ajout De l'épreuve portugaise On retrouve les habituels La Nidone Hill Etc Mais il n'y a pas plus Et c'est dommage A l'époque où on voit Les X Games Etc Grandir ce genre d'événements Diffusés de plus en plus En Europe C'est dommage De ne pas en avoir profité Bon Ça Advienne que pour L'instant de se retourner Non pas sur la piste Comme je viens de le faire Mais sur le passé Le jeu qui précédait Ce Dirt 4 S'était baptisé Dirt 3 Il était sorti Au mois de mai 2011 Si ma mémoire Ne me fait pas défaut Je crois Oui au mois de mai 2011 Mais est-il la suite De Dirt Rally Ou de Dirt 3 ? Et bien c'est difficile De considérer un jeu Qui propose des options Aussi arcade Et aussi Typé Jeux vidéo Avec beaucoup d'options De multijoueurs De type de jeu Des événements Hebdomadaires Etc C'est difficile De le considérer Avec sa physique Et son force feedback Actuel Comme un digne successeur De Dirt Rally Mais c'est un digne successeur De Dirt 3 Il n'y a pas à douter Certes le contenu De Dirt 3 Était un peu plus varié Avec notamment Le Gymkana Qui disparaît Mais on sent que Dirt a envie De se recentrer Sur ses origines A l'époque du Colin McRae Rally Dirt Par exemple Avec les courses de bara Comme on a par exemple Ici avec ses petits protos Le rally Le rally cross Vraiment l'âme du rally A l'ancienne Le rally chronométré Que l'on connait Quand on parle de rally A quelqu'un On ne pense pas Au grand public Au Gymkana Ou à ce genre d'épreuve Au Land Rush Non non On pense tout d'abord Moi je vois un rally Je vois la petite Clio La petite 205 Qui passe à côté de moi Avec un pot Qui fait un bruit infernal Dans mon village C'est ça que le grand public Appelle du rally Et c'est ce qu'il va avoir Quand il va acheter ce jeu Du rally Et ça c'est une bonne chose Parce que Rappelez-vous à l'époque De Dirt 2 et Dirt 3 On était parti un petit peu Dans tous les sens Alors il y avait eu ensuite Le Dirt Showdown Qu'on a testé d'ailleurs En coup d'oeil dans le rétro Il n'y a pas longtemps Mais ça n'était plus L'essence même A l'image de ce que Codemasters avait fait Comme erreur Avec Grid 2 Qui était sorti Qui n'était pas du tout Dans la même lignée Que le premier Grid Et ils se sont rattrapés Comment ? Avec Grid Autosport A l'image de Dirt Rally C'est à dire Préciser aux gens Oui 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 C'est bien ce que vous allez retrouver C'est bien ce qu'on faisait avant Ne vous méprenez plus Et ça c'est une erreur De communication Et ce n'est que mon humble avis Si l'on poursuit donc Sur cette réflexion On pourra quand même Noter qu'il y a encore Des gros défauts Alors au delà des menus atroces Au début c'est très compliqué De s'y retrouver Il n'y a que 5 destinations Pour s'amuser Les voitures sont compliquées À régler Quand vous voulez les piloter Et pas le réglage mécanique Qui lui est d'ailleurs Assez peu présent Il y a vraiment clairement Un manque de simulation On ne peut pas revendiquer ça Comme une simulation Certes le grand public Peut dire Ouais c'est une simulation Parce qu'il y a des réglages C'est pas simple à conduire Il y a un mode simu Oui Nous en tant que simracer On le trouve très mauvais C'est ça qui explique aussi pas mal Je pense d'avis de mes collègues D'ailleurs je vous invite Vous même Si vous avez testé ce jeu Uniquement A vous donner Le temps d'écrire En commentaire un avis J'y répondrai avec plaisir Sur ce que vous avez ressenti Dans les premières minutes Les premières heures de jeu Avec ce Dirt Rally Parce que sincèrement Pour le grand public C'est génial C'est varié C'est complet Lui s'il ne fait pas la différence Entre un pays de Galles Comme on est actuellement en train De passer dans les routes pluvieuses Ici Avec notre Opel Ascona Et qu'après Vous passez aux Etats-Unis Que c'est du sable Ou du Du gravier Ce n'est pas la même chose Mais le grand public Il fait Ouais c'est pas le même Mais c'est pas grave Nous on sait que le comportement Est différent Mais dans le jeu ici Ça n'est pas le cas Donc vraiment Si vous attendiez Le successeur de Dirt Rally Passez votre chemin Ça n'est pas Dirt 4 Je tiens à être précis Alors au passage Si vous souhaitez Vous investir dans ce jeu Et bien c'est que vous êtes Un étudiant Un adolescent Un joueur de jeu de voiture Un passionné de rallye Un gars qui va voir le rallye Oui Vous allez vouloir Avoir ce jeu Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir faire Ce que vous voyez Parfois dans les compilations De crash sur Youtube C'est actuellement Ce que je vous offre Avec cette voiture Qui est dans le fossé Au passage d'ailleurs On peut mettre notre nom Sur la vitre arrière Ce qui est quand même Plutôt sympa C'est du détail Mais c'est quand même cool Donc effectivement A qui s'adresse ce jeu ? Et bien au grand public A vous qui regardez cette vidéo Et qui n'êtes pas Un férus ultra De simulation Mais qui aimez Les voitures de rallye Voilà à qui s'adresse Ce jeu Un peu à l'image De ce que produit Codemasters Depuis quelques années Et de ce que Codemasters A toujours été finalement A l'époque des Toka A l'époque des DTM race driver Des Toka race driver Oui c'est un jeu De voiture Grand public Avec un petit supplément Qui tend vers la simulation Pour les peut-être Un peu plus Hardcore gamers D'entre nous Mais un vrai Hardcore gamer Et un vrai simracer Va rester sur Dirt Rally Parce qu'il y a Le jour Et la nuit Par contre Quelqu'un qui disait Ah c'est vrai Quand j'étais à l'époque Sur ma 360 Ou ma PS3 C'était cool de jouer A ce jeu là Bah oui c'était cool Parce que c'était Un très bon jeu de rallye Et c'est encore le cas Aujourd'hui Alors voilà On va tout doucement Passer à la conclusion De ce test Qui j'espère Aura été complet Et j'espère ne pas avoir Oublié un élément Éventuel Si c'est le cas Ou si vous souhaitez Une précision N'hésitez pas A vous exprimer En commentaire De mon côté Je vais vous laisser Avec une toute dernière Spéciale Que j'ai effectuée Dans les enregistrements Et qui est en fait La petite 205 En Espagne Parce que Je trouve que c'est Assez intéressant On a des spéciales Étroites Et on a une voiture A moteur avant Traction Qui est assez joueuse Elle fait un très beau bruit Au passage Mais surtout Elle témoigne un peu De ce que veut faire Dirt Rally En variant un petit peu Les plaisirs Avec pas forcément Les quattros Avec tout ça On a quand même Des petites variétés De nouveaux bolides Qui viennent s'ajouter Et finalement Quand on regarde le garage On est plus proche De ce que propose Un Sebastien Obrallievo Qu'un Dirt habituellement Et c'est assez intéressant Parce que Sebastien Obrallievo Face à ce Dirt 4 Joue dans la même catégorie Comme WRC 6 Et certainement WRC 7 Mais je ne vais pas me prononcer Car je n'ai pas testé le jeu Donc oui Vous avez l'embarras du choix Sebastien Obrallievo Vous avez un jeu Qui est un petit peu vieux Qui semble d'occasion Assez sympathique Pour Allez Mettez pas plus de 20€ Pour un Sebastien Obrallievo Vous avez un WRC 6 Qui est vieux Avec les anciennes voitures Puisque désormais Il y a une nouvelle réglementation En championnat du monde Donc Est-ce que ça vaut la peine D'aller mettre Encore Parfois Jusqu'à 30€ Pour WRC 6 Ou est-ce que Vous pouvez vous débrouiller Sur le net Par exemple Sur gamesland.com Je vous laisse le lien Dans la description Pour 45 balles Sur PC Vous avez le jeu Bon c'est moins cher Que ce que vous pouvez avoir En boîte En boutique Vous en avez pour 50 balles Pour le jeu PC Ce qui je trouve Est un peu cher Pour moi 40-45€ Ça reste quand même Assez correct Pour un jeu De simulation Et de course Grand public Sur PC Par contre Sur console Prix habituel 65-70€ Même si vous pouvez A mon avis Faire de belles occasions Dans les petites boutiques De jeux vidéo N'allez pas toujours Chez Micromania par exemple Bon Cette petite parenthèse Étant terminée Je reviens à ma conclusion Dirt 4 Est un bon jeu Qui a ses défauts Qui a ses avantages Il faut le laisser mûrir Et le laisser patcher Un petit peu comme mon pilotage Avec ses freinages Où je me dis Ça va pas passer Finalement On essaie le frein à main Et ça passe pas Il y a pas mal d'options Il y a pas mal de choses Qui nous mettent vraiment Dans la peau D'un pilote de rallye Mais sincèrement Ça n'est pas suffisant Pour les simracers Et c'est peut-être Trop de choses Qui vont devenir inutiles Pour le grand public Donc il est un petit peu Si vous me passez l'expression Le cul entre deux chaises Ce jeu Mais si vous l'achetez Vous allez en avoir pour votre argent Quel que soit votre profil de joueur Que vous soyez à hardcore Ou un généraliste Comme on peut dire De manière un peu plus générique Et vulgaire Donc vraiment Est-ce que je vous conseille ce jeu ? Non Et là vous dites Mais c'est complètement con Tu viens de dire le contraire Non Je ne vous conseille pas ce jeu Avant au moins un mois Avant au moins un mois Pourquoi ? Parce qu'il doit corriger ses défauts Et ça ne sert à rien De vous lancer Dans un jeu Qui a encore besoin De patch De correction Et d'ajustement Vous allez y perdre Une partie de votre plaisir Et de votre temps de jeu En termes de temps de jeu D'ailleurs au passage Vous avez une carrière Qui est très longue On a plus de 100 heures De jeu disponible De ce que j'ai pu entendre De la part de mes collègues Sur Youtube Et de certains camarades De rédaction Vous voyez qu'au niveau des dégâts La physique est assez limitée Alors par contre Je ne sais pas pourquoi Bon nombre de voitures Ça c'est assez atroce Ont le volant à droite Alors je sais que le rallye C'est une culture en Angleterre Mais quand même Pourquoi nous avoir tapé Une 205 avec un volant à droite C'est un petit peu dommage Bon allez passons Voilà allez je ne vais pas traîner Je vais refermer tout doucement Cette vidéo Ce test en vous incitant Grandement à vous rendre Dans la description Et à me donner donc votre avis Sur ce Dirt 4 Si vous aussi Vous avez craqué L'avez-vous remboursé A ce team Avez-vous la patience D'attendre que peut-être Ce dernier Va s'améliorer Ou avez-vous déjà Entamé votre carrière La réponse se donne Dans les commentaires En tout cas moi Je vous remercie De l'attention que vous avez Portée à cette vidéo N'hésitez pas Si vous pensez Que cela peut intéresser D'éventuels joueurs Et bien de la partager Sur vos réseaux sociaux Twitter ou Facebook N'hésitez pas également A me laisser Un petit pouce bleu Ça n'est pas grand chose Mais ça peut peut-être Aider cette vidéo A grandir Puisque mon avis Est je pense important Tout comme ceux De mes petits camarades Mais moi je donne un avis Qui est peut-être un peu plus Simraceur Un peu plus joueur Spécifique De jeu de voiture Là où certains Youtubeurs Multigaming Donnent une analyse De joueurs Grand public Donc voilà C'est un petit peu différent J'aime bien défendre Un petit peu Ce côté là De ma carrière De youtuber Voilà Merci à toutes et à tous On se donne rendez-vous Très vite Pour de nouvelles vidéos Déjà la carrière Dirt Rally Arrivera Bien entendu La Dirt 4 Arrivera En même temps Que la fin De la série Power Stage Sur Dirt Rally Merci à toutes et à tous De votre attention Et votre fidélité D'ici là Bon amusement en piste A l'avant La prochaine vidéo Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada